Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, on parle du célibat, ce qu'il faut savoir sur le célibat. Et si vous n'étiez pas là hier, je disais dans ma conclusion que c'est une émission pour les célibataires, mais pas que, parce que c'est important aussi en tant que couple marié ou futur marié de pouvoir avoir une considération particulière pour ceux qui sont célibataires et puis de se comporter aussi de la bonne manière. Et aujourd'hui, je suis avec Frédie et Nadine. Salut à tous les deux. Ça va bien ? Très bien, c'est la. C'est cool. Aujourd'hui, c'est ça, on parle du célibat. Et des fois, c'est peut-être des thèmes... Les célibataires, des fois, sont contents quand on s'adresse à eux, mais des fois, vous aimez moins ça, parce que vous n'aimez pas toujours ce qu'on va dire. Donc, on va faire en sorte que vous aimiez, mais il y a des vérités qui vont être dites aussi. Et puis bon, ça passe plus ou moins bien, selon ce qui est dit, mais je pense que c'est important d'avoir toujours le cœur ouvert. Et Frédie, aujourd'hui, tu vas travailler fort, tu vas faire la pensée, mais tu vas faire aussi la rubrique « Couples et relations » et tu vas nous dire comment guérir des déceptions amoureuses. Comment guérir de ça ? Parce que c'est lié, en fait. On va voir, certains sont encore célibataires parce qu'on a du mal à couper les liens avec les ex. On parlera de ça, de déceptions amoureuses et de plein de choses intéressantes. C'est un super sujet, en tout cas. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, vraiment, ça concerne tout le monde. Alors, ne changez pas, restez avec nous et on commence avec notre pensée du jour. Le célibat. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes aujourd'hui parce qu'on a souvent les célibataires qui se disent « On est toujours oublié, il y a toujours une pensée pour les mariés, pour les couples, etc. » Et pour nous, les célibataires, qu'en est-il pour nous ? Et on aimerait vous parler aujourd'hui du célibat. Et j'aimerais d'abord commencer par quatre notions essentielles, quatre vérités essentielles qui me paraissent importantes de connaître sur le célibat. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est que le célibat n'est pas votre identité en Christ, ni identité tout court, d'ailleurs. Pourquoi ? Le célibat n'est qu'une indication de votre statut social. Certains sont mariés, d'autres sont veufs, d'autres sont veuves. Mais vous, vous êtes juste célibataire, ça veut dire « pas encore marié ». Et c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens font de célibat-là une identité et d'ailleurs, ça entraîne tout un entame de dérive, de peine parce qu'en fait, derrière mon identité, je mets qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire. En fait, l'identité, c'est tout ce que je vais mettre derrière « je suis ». Alors, je suis d'abord enfant de Dieu, je suis capable, je suis béni par la grâce de Dieu, je suis sauvé, je suis restauré. Ça, c'est votre identité en tant qu'enfant de Dieu, mais en aucun cas, le célibat est votre identité. Je vois des personnes, je ne sais pas si ça vous arrive autour de vous, ils disent des personnes qui… Je suis célibataire et c'est… On va pleurer en tombant l'âme, c'est la fin du monde, je suis célibataire. Ce n'est qu'une… D'abord, ce n'est qu'une saison de votre vie, en tout cas, je vous le souhaite. Et ce n'est en aucun cas votre identité qui est bien plus riche, bien plus grande que celle-ci. Ensuite, le célibat qui… Deuxième chose qu'il est important de comprendre, c'est que célibat peut être une bonne chose. Et là, je vois quelqu'un qui me dit « Ah non, ça, c'est Paul qui parle, mais si Paul parle de la parole de Dieu, je crois que c'est une bonne chose si c'est dans les Écritures. » Et oui, la parole de Dieu déclare que dans 1 Corinthiens 7, 38, « Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. » L'apôtre Paul, ici, certainement inspiré par le Saint-Esprit, nous écrit en nous disant que « Se marier, c'est bien, ne pas se marier, ce serait mieux. » Alors, comment comprendre ça ? D'abord, il faut le comprendre dans un contexte historique. Quand l'apôtre Paul l'écrit, il sait qu'à cette période-là, en fait, c'est dur pour les chrétiens, c'est dur, ils sont persécutés, ils sont recherchés, ils sont mis à mal par tous ceux qui combattaient l'Évangile à ce moment-là. Donc, effectivement, être marié, c'était beaucoup plus de défis, savoir prendre soin de quelqu'un d'autre, en même temps que de subir la persécution. Donc, dans ce cadre-là, c'était difficile. Également, un contexte de la fin des temps. L'apôtre Paul pensait qu'en étant célibataire, on serait plus désireux de vivre une vie consacrée au Seigneur et une vie consacrée à lui plaire à lui et à lui seul. Ensuite, il y a également des préoccupations tout à fait pratiques, totalement pratiques. Je dirais même un peu, pas vaines, mais pratiques. L'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés s'occupent de comment plaire. Donc, je vous fais confiance. Je sais que Nadine et ministre ont toutes les connaissances pour savoir plaire à leur mari. Alors, ça veut dire faire des courses, faire du shopping, du magasinage, dépenser beaucoup d'argent, faire tout ceci. Alors, quand vous êtes célibataire, pas besoin de plaire à qui que ce soit, sauf à Jésus-Christ. Et on économise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, vous voyez ? C'était ça qui était une bonne chose de la part de Paul. Et c'est votre cas, peut-être, à vous aussi. Et en même temps, dernière chose, quand on est célibataire, on est libre, en fait, libre de voyager. Moi, c'est ce que je dis souvent, bien-aimés qui sont célibataires, qui me disent, mais quoi faire de ce temps ? Profitez-en, découvrez le monde, voyagez, apprenez-en sur vous, sur votre entourage, apprenez à vous connaître vous-même, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, en sorte d'être prêt quand la personne viendra vers vous et que ce sera la bonne. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Freddy. Merci. Je ne sais pas si les célibataires dépensent moins que les femmes maries. Des fois, c'est l'inverse, quand même. Parenthèse. Des fois, on se dit, c'est bon, maintenant que je suis mariée, je ne fais plus trop d'efforts. C'est vrai aussi, ça peut arriver. C'est le sujet d'une autre émission. C'est un bon sujet, ça. Je te le laisse. Ça me parle un peu moins, moi. Mais en tout cas, effectivement, on voit que Paul encourage fréquemment à rester célibataire et à faire comme lui. Alors bon, Paul a une forte personnalité aussi. Il a toute sa manière de le faire. Mais n'empêche que s'il le dit, c'est qu'il en voit des avantages. Et je crois qu'avec l'appel qui était sur l'avis de Paul et de plusieurs, même des apôtres, c'est sûr que d'avoir été marié, ça aurait été franchement compliqué parce que la vie qu'ils avaient, ils ne restaient jamais au même endroit. À tout moment, on les persécutait, on voulait les lapider. Donc, c'est sûr que dans la condition de Paul, on est presque content qu'il n'ait pas été marié parce qu'on aurait eu beaucoup de compassion pour sa femme. Oui, qui nous bénit le temps. Exactement, exactement. Et donc, moi, je sais que mon mari dit souvent, des fois, ça m'énerve un peu quand il dit ça, mais il dit, mais avant, quand je n'étais pas mariée, je pouvais passer des nuits entières à lire la parole et à prier et tout ça. Puis bon, maintenant que je suis mariée, je vais me coucher avec ma femme et tout. Et c'est vrai que c'est différent. C'est différent et il y a certains avantages à cette saison. Alors, on ne va pas vous dépeindre le schéma parfait, idéal du célibat parce qu'on est conscient qu'il y a des manques, il y a des besoins qui ne sont pas pourvus puis que c'est une souffrance. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des points positifs. Et c'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 7, au verset 8 et 9, je vais vous lire ce passage, a dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Paul dit, voilà, c'est mieux de rester célibataire comme ça, vous êtes focus sur le Seigneur et uniquement. Mais attention, le don de célibat, tout le monde ne l'a pas reçu. Et des fois, on peut croire et on peut s'infliger un célibat prolongé, soi-disant par motif de spiritualité. Et en fait, on brûle de désir à l'intérieur. Et à la moindre occasion, on va chuter, on va tomber et on aura finalement, on aura échoué, on serait passé à côté de l'objectif. Donc Paul dit des vérités essentielles quand même, juste dans ce simple verset par rapport aux célibataires. Il encourage à rester célibataire, mais, et le mais, il faut en tenir compte quand même. Le mais est très important. Et c'est pour ça que si ça devient une souffrance, un peu comme tu l'as dit dans ta pensée, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Il faut nous-mêmes aussi remettre les choses à plat et voir les choses de la bonne manière avec le bon regard en fait. Et ça, c'est très important quand tu parlais de se découvrir soi-même. Hier, on a parlé du caractère. Et des fois, dans notre temps de célibat, je ne parle pas quand on a 22 ans. 22 ans, on n'est juste pas mariés. Le célibat, je parle vraiment de quelqu'un qui est plus prolongé, qui a vraiment fait ses études, qui a fait son travail, qui est vraiment établi, vraiment les années avancent et qui sent ce désir-là d'être en couple et de bâtir quelque chose. Ne soyez pas déjà déprimés de votre situation. Vraiment de se dire, Seigneur, change mon regard. Parce que même quand on est marié, il y a des gens qui sont mariés qui sont malheureux. Parce que le regard sur leur mariage devient... Mon mariage, c'est un fardeau. Il faut s'adapter à l'autre. Il faut faire plaisir à l'autre. Ça devient une prison. Exactement. Certains ont des enfants. Et c'est comme moi, j'ai hâte qu'ils grandissent. Je veux dire, on peut toujours, à tout moment de la vie, se plaindre de quelque chose. Et donc, c'est notre regard à nous qui doit changer par rapport à la saison dans laquelle on est. Et vraiment, cette information que le passeur a donnée de la notion que ce n'est pas mon identité, c'est une saison dans laquelle je traverse. Et dans cette saison-là, qu'est-ce que j'en fais ? J'en tire le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi ? C'est de travailler sur mon caractère. C'est de voyager. C'est de m'approcher du Seigneur. C'est de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et quelqu'un va venir trouver une personne qui est déjà heureuse, épanouie. Mais si tu es malheureuse et puis tu attends que l'autre vienne te combler et vienne, 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 vienne combler tous tes manques budgétaires, sentimentales et tout, et tout, et tout, ça va être compliqué. Ça va faire un mariage qui va être débalancé, déséquilibré et qui va être souffrant. Donc, je crois que vraiment, c'est important parce que surtout aujourd'hui, on se compare rapidement et surtout après un certain âge. Ah, un tel s'est marié. Un tel a eu des enfants. On voit dans la vie des autres un peu et on peut vite tomber dans l'envie et mépriser ce qu'on a. Et si on a la santé, on a le Seigneur, on a beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, si vous êtes un célibataire qui souffre dans son état, parce que ce n'est pas tout le monde qui souffre, mais si vous souffrez de votre état, un exercice simple, prenez une feuille avec un papier et un crayon, écrivez ce que vous avez et soyez reconnaissant déjà. Et vous allez voir que votre regard envers vous-même va changer et vous aurez la mine vraiment joyeuse et tout ça. Et ça va vraiment faire la différence même pour les gens autour de vous qui vont vous approcher sans vous plaindre. Et même, des fois même, il y a des maris qui vont même vous envier. Ah tiens, elle le vit tellement bien, il le vit tellement bien. C'est inspirant, quoi. C'est vrai que le mariage n'est vraiment pas une malédiction. Beaucoup le vivent comme une malédiction, comme si je suis maudit, je suis maudite, je suis maudit, le célibat, pardon. Le mariage. Je vais me poser la question. C'est-à-dire le célibat. Merci. C'est une bénédiction. Oh là là. Un célibataire va me dire voilà, c'est bon, j'avais raison de ne pas me marier. Non, il faut vous marier. Le célibat est une bénédiction et pas une malédiction. Pourquoi ? Parce que beaucoup le vivent comme une malédiction, comme une condamnation. En fait, je suis célibataire, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Mais en fait, ce n'est pas une malédiction tant que ce n'est pas un problème spirituel qu'il y a derrière. S'il n'y a pas un défi spirituel, ce n'est pas une malédiction, mais ça doit être pris comme une grâce. Pourquoi ? Parce que le célibat ne m'empêche pas d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Il y a un appel sur ma vie et je vais réaliser que je sois célibataire ou non. Certains vont me dire oui, mais il faut que je sois marié pour réaliser le plan de Dieu. Non, vous pouvez être accompagné, associé à d'autres personnes et réaliser le plan de Dieu pour votre vie. Mais en aucun cas, le fait d'être célibataire vous empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Et ça, il faut le comprendre que ce n'est pas une malédiction, sauf si c'est un problème spirituel qu'il y a derrière. Oui, c'est important, c'est vrai, de mentionner ça parce que des fois, c'est mal compris, c'est mal interprété. Et parenthèse, mais vis-à-vis justement des personnes de l'extérieur qui ne sont pas célibataires, on peut des fois mettre ce fardeau sur les célibataires en disant mais il faut que tu pries là, il y a de la sorcellerie qui a été faite ou il y a des liens, il y a des choses. Et on va même des fois dire à des célibataires des choses mais qui sont complètement fausses et on peut être un célibataire qui le vit très bien mais à cause du regard des autres, à cause des commentaires des autres, de l'insistance des autres, eh bien on commence à se sentir mal, à se sentir même de trop quand on est avec des couples, on se replie sur nous-mêmes et je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse attention à nous qui sommes mariés, à comment on va se comporter avec les célibataires et puis ne leur mettons pas une pression. Je pense que la pression est déjà assez grande juste par la société, les normes et tout ce que ça renvoie. Que nous, on soit juste, prions pour eux. Si vraiment on est concerné par leur situation, prions pour eux et puis passons du temps avec eux, invitons-les et puis présentons-leur peut-être des prétendants mais venir mettre cette pression, tu te rends compte, les années passent, c'est l'horloge biologique, attention, je pense particulièrement aux mamans des fois qui mettent beaucoup de pression sur leur vie, quand même à ton âge, moi j'étais déjà mariée, j'avais déjà des enfants. C'est très, très lourd à porter et je pense qu'il faut en tenir compte. Absolument, vraiment, et on en parlait même demain aussi quand on va continuer là-dessus, mais c'est vraiment important en tant qu'entourage de ne pas pousser les gens à faire des erreurs parce qu'après le mariage c'est pour toujours et des fois, il y a des gens justement pour sortir du célibat parce qu'eux-mêmes avaient la crainte de brûler mais aussi parce que les autres mettaient une pression tellement et les gens pour sortir du célibat se sont mariés et puis après, au bout de cinq ans, c'était une catastrophe. Donc vraiment être conscient de ça et moi j'aime ce verset dans l'Epsomme qui dit mes destinées sont dans ta main et en tant que célibataire on doit réaliser même en tant que mariée, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, nos destinées sont dans la main du Seigneur. C'est Dieu qui connaît votre lendemain, c'est Dieu qui a votre vie entre ses mains et c'est à lui que vous devez vous confier, c'est lui qui marche devant vous et ne craquez pas devant la pression de l'extérieur des gens, du quand dira-t-on, du bien paraître et pour prendre des décisions peut-être que vous allez regretter plus tard. Et on va enchaîner avec toi, Freddy, parce que tu le disais en introduction, l'une des raisons des fois pourquoi on n'est pas encore mariés, c'est qu'on est encore liés à nos ex, nos anciennes relations, les déceptions amoureuses nous ont tellement abîmés et on va voir avec toi justement comment guérir des déceptions amoureuses dans la rubrique Couples et relations. Comment guérir de ces déceptions amoureuses, de ces peines de cœur ou peines d'amour ou d'autres termes selon le pays où vous êtes et la région où vous habitez. Je commencerai par vous parler d'abord de ce qu'est un célibat anormal ou prolongé pour commencer par là avant de dériver à la déception. Tout à l'heure, Nadine disait une chose tellement importante, quelqu'un s'est préparé pour le mariage, quelqu'un en âge de se marier, alors vous n'avez pas 18 ans, peu importe votre âge, mais vous êtes mature, vous travaillez, vous êtes stable, vous avez pris soin de vous et vous aspirez au mariage et pourtant il ne vient toujours pas. Là, on peut parler de célibat prolongé ou encore de célibat qui est anormal parce qu'en fait, souvent on confond nubilité et saison du mariage. La nubilité, c'est l'âge légal à laquelle je peux me marier sans le pays auquel j'habite mais la nubilité, c'est une chose sociétale, liée à la société mais la saison du mariage, c'est celle où j'aspire à ça mais en même temps, j'ai travaillé, j'ai pris soin de moi, j'ai veillé sur moi, j'ai œuvré, j'ai fait ce qu'il fallait et néanmoins, ça ne vient toujours pas. Il y a plusieurs raisons à cela et une sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est celle des déceptions encore ou du faux célibataire, vous allez comprendre de quoi je veux parler. D'abord, j'aimerais vous prendre ce passage dans Genèse 2, pardon, Genèse 2, verset 18. La Bible dit ici, Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La volonté du Seigneur vous concernant, c'est que vous puissiez vous associer avec d'autres personnes, vous puissiez vous marier. Dieu veut que vous puissiez vous marier. Si c'est sa volonté, vous vous marierez par la grâce de Dieu, c'est ce que je vous souhaite. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça ne se passe pas et une des raisons sur lesquelles je voudrais parler ce matin, on n'en parle pas beaucoup mais c'est celle des faux célibataires. J'en ai rencontré plusieurs dans le cadre de mon activité pastorale ou même autour de moi parmi des amis qui me disent, je veux me marier mais je ne trouve personne, je ne rencontre personne et pourtant, je les vois rencontrer des personnes, je les vois échanger, je les vois parler avec d'autres personnes et en creusant un peu plus, on se rend compte qu'en fait, ces personnes-là, en fait, ne cherchent pas un conjoint, un futur conjoint, en fait, cherchent à retrouver une personne avec qui ils ont été dans le passé. Et en fait, on est toujours attaché à une personne qu'on a beaucoup aimée, avec qui on a vécu des choses peut-être importantes, peut-être fortes, on avait des rêves avec elle, on allait faire cette vie, on a notre vie ensemble, on allait servir Dieu ensemble, construire ensemble, voyager ensemble, faire de grandes, construire une famille ensemble et finalement, la vie a fait que ça ne se soit, ça n'a pas été concluant, vous êtes séparés et voici que vous avez accepté la séparation, mais au fond de vous, vous continuez à penser à cette personne-là. En fait, vous êtes ce qu'on appelle un faux célibataire. Je suis célibataire de statut, de réputation, mais dans mon cœur, je suis toujours attaché à quelqu'un. C'est le cas de plusieurs personnes. Vous serez surpris, il vous a dit, du nombre de personnes que je peux rencontrer, mais qui en fait, au fond d'elle, pensent encore à d'autres et le plus dramatique, c'est quand cette personne-là s'est mariée tout en pensant à un autre. Alors là, j'ai eu des cas comme ça et c'est vraiment dramatique. Alors, si c'est votre cas, vous devez prendre une décision aujourd'hui et essayer d'en sortir. Comprendre que cette personne-là, si elle n'est plus avec vous, c'est qu'elle ne vous méritait pas, premièrement. Si quelqu'un n'a pas su voir la valeur que vous avez, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Vous devez être avec une personne qui apprend à vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui et qui voit en vous votre potentiel pour demain. Aujourd'hui, vous êtes un potentiel qui demain va se bonifier par la grâce de Dieu et si une personne ne sait pas apprécier ce que vous êtes aujourd'hui, comment Dieu vous utilise aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui ne sera pas vous aimer non plus demain. Alors, si quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a quitté ou vous vous êtes séparé, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour cela. Rendez grâce à Dieu et décidez de poursuivre votre vie et d'avancer. Ce qui se passe, c'est que cet attachement, parfois, il est spirituel. Parce qu'en réalité, vous devez comprendre une chose, c'est quand quelqu'un a passé du temps ensemble, il y a deux liens qui se créent. Il y a le lien, on parle beaucoup de lien d'âme et je vais peut-être en revenir un peu dessus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7 que quand on a été avec quelqu'un de manière intime, on devient une seule chair. Ça veut dire que quand j'ai des liens intimes avec une personne, j'ai un lien avec cette personne. On est une seule chair, on est lié spirituellement. Il y a ce qu'on appelle un lien spirituel qui est là. Mais également, quand on a passé du temps ensemble, on peut aussi se lier. C'était le cas de David et Jonathan, le fils de Saül. La Bible dit à un moment donné que Jonathan dit j'aime David comme mon âme, je l'aime comme mon âme. En fait, c'était qu'on était tellement amis qu'on s'est attachés, on s'est liés. On a peut-être des amis comme ça avec qui on est tellement bien ensemble qu'on n'a même pas besoin de beaucoup parler. On a compris une situation, on s'est vus, on a compris les choses et ça peut être votre cas également. Vous êtes peut-être que vous avez été des pays de rapports intimes, Dieu merci, mais un lien s'est créé. Mais il faut décider de rompre ce lien. Il n'est pas normal d'être célibataire et de penser à une personne comme étant son conjoint. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous et en plus, en pensant ainsi, vous êtes en train dans la convoitise et dans le péché de convoitise. Jésus a dit que celui qui convoite quelqu'un, rien qu'à la pensée, a déjà commis un adultat avec la personne. Donc, vous devez sortir de là. Ça prend d'en prendre conscience, ça prend de le réaliser. Regardez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous cherchez sur un futur partenaire ? J'aime bien l'exemple de l'exercice de la liste que nous propose Nadine. Moi, je le fais souvent avec plusieurs. mais au lieu d'écrire ce que vous avez, écrivez ce que vous cherchez. Vous allez vous rendre compte que peut-être que cette description correspond à quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Oui, parfaitement. Je le vois, grande taille, épaule large, mâchoire carrée. Oui, c'est exactement ça. On commence par telle lettre. Avec un grain de beauté juste là. Avec là, voilà. C'est certainement que vous cherchez quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé. J'aime bien quelqu'un qui dit quitte, laissez ça tomber, quittez ça, laissez ça tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand c'est comme ça, la première chose, c'est de le reconnaître. Et après, il faut y aller dans la prière. Comment on va prier ? On va prier de manière d'abord ordonnée. Première chose, d'abord, on va demander pardon à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a été attaché à une personne de la manière qu'on ne devait pas être attaché. On demande pardon à Dieu. Seigneur, je connais que je me suis attaché à la mauvaise personne. Je n'aurais pas dû. J'ai désobéi parce que je suis sûr que Dieu vous avait parlé. Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle toujours. Quand ce n'est pas le bon ou ce n'est pas la bonne, Dieu nous parle toujours. Mais souvent, on ne veut pas écouter parce qu'on est déjà attaché ou déjà lié à ça. Donc, première chose, c'est de demander pardon à Dieu de ne pas avoir écouté ses avertissements, ses mots qu'il nous a donnés. On demande pardon. Ensuite, il faut reconnaître que j'ai encore une attache vers cette personne-là. Et vous allez demander au Seigneur la prière. Seigneur, je renonce à toute attache envers cette personne-là et je viens couper tous les liens qui existent entre elle et moi. Tous les liens spirituels, tous les liens émotionnels, je les rompe et j'y renonce au nom de Jésus-Christ. Première chose qu'il faut faire. Ensuite, vous devez prier et demander à Dieu la grâce de renoncer à ses sentiments envers cette personne-là. Vous devez demander à Dieu, Seigneur, je demande pardon à toi, je rompe ces liens et je décide de renoncer à tout sentiment amoureux envers cette personne. Et ensuite, vous allez demander à Dieu, je fais le choix de n'avoir que pour elle que des sentiments d'amour fraternel, si c'est un frère ou soeur en Christ ou sinon, si c'est quelqu'un qui tombe le monde de la compassion comme envers une âme qui n'est pas encore sauvée. En priant ainsi, les liens seront rompus, toute attache sera brisée, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant permettre à l'âme de se détacher. Parce que si on coupe ces liens-là et qu'on s'appelle tous les jours ou qu'on soit des messages tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Et dans quelque temps, on va maintenir le lien, on va revenir dedans et encore et encore et encore. Au bout d'un moment donné, il faut prendre ses distances, il faut couper les ponts, comme on dit, couper les ponts, effacer son numéro. Moi, récemment, j'ai écouté un pasteur qui dit, plutôt que d'effacer le numéro et comme ça, au cas où on vous appelle, vous ne savez pas que c'est lui, vous décrochez à nouveau, changer son nom mais c'était ne pas répondre 1. Vous avez déjà vu cette vidéo-là ? Ne pas répondre 1, ne pas répondre 2. Ça fait beaucoup quand même. Vous avez quand même beaucoup de problèmes, s'il y a beaucoup de ne pas répondre dans votre téléphone quand même. Mais moi, je dirais ne pas répondre 1. Voilà. Et puis, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et puis, on ne répond pas. Mais il faut vraiment, plus sérieusement, couper les liens. Il en va de votre restauration, en réalité. Il en va de votre guérison, à un moment donné. il faut couper les liens. Une fois qu'on a fait ça, on va se séparer, on va vraiment prendre cette distance-là, on va vraiment commencer à guérir dans notre cœur de cette relation-là. Et enfin, maintenant, il faut prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Je vais vous dire une chose, investissez en vous. Vous savez, le célibat, c'est comme un marché. Ce n'est pas un marché, mais c'est comme un marché où il y a l'offre et il y a la demande. C'est une réalité. Et donc, vous devez être la meilleure offre possible. Si vous êtes un homme ou une femme, vous devez être la meilleure offre possible. Comment on l'est ? Ce n'est pas de manière charnelle qu'on l'est. On l'est quand on est une personne qui est attrayante spirituellement. C'est quelqu'un qui est en Christ voudra une personne avec qui il pourra servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas seulement quelqu'un avec qui il se peut allader dans les rues de Montréal ou de Paris ou ailleurs ou que vous soyez dans le monde. Il faut s'apprendre d'être une personne qui est sûre d'elle, qui a pris soin d'elle, qui connaît qui est son Dieu et qui est Dieu en elle et pour elle. Je parle d'une personne, pas un homme ou une femme. Ça prend de connaître également quel est mon appel. À quoi suis-je appelé ? Parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un, homme ou femme, vous êtes un homme, ce serait une femme et inversement, vous devez savoir si nos appels correspondent en fait. Moi, je suis appelé à être un missionnaire et quelqu'un veut peut-être être moi, je veux être juste servi dans mon église locale mais vous êtes appelé à voyager. Ça ne pourra pas marcher ensemble. Vous devez savoir quel est l'appel de Dieu sur ma vie. À quoi Dieu m'appelle ? Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Comprendre vos dons, vos grâces, pour reprendre votre caractère également. Quel est votre caractère ? On en a parlé cette semaine. Comprenez-le, travaillez sur ça et je vous vois devenir une personne qui va être brillée dans le monde, qui va être brillante et qui donnera envie à quelqu'un de se mettre avec vous et de pouvoir cheminer ensemble dans ce beau voyage qu'on appelle le mariage. Mais ça prend de se séparer, ça prend de faire les choses comme il faut, d'être disposé et ouvert pour recevoir la bonne personne. Voici quelques mots de la pensée que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci, merci. C'est quelque chose d'essentiel que tu partages et que certaines personnes, comme tu dis, sont même entrées dans le mariage sans avoir fait ça et il y a comme toujours un adultère dans le cœur. On est partagé et si l'autre, à un moment donné, refait surface, il y a de fortes chances qu'on quitte même notre mari ou notre épouse pour cette personne et c'est essentiel et c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai déjà raconté mon témoignage dans C'est Mon Histoire mais je vous le résume rapidement parce que j'ai dû passer par là moi aussi. Donc, quand je suis venue au Seigneur, j'étais dans une relation depuis plusieurs années avec un garçon et en fait, à un moment donné, il m'a demandé de choisir entre Dieu et lui et j'ai choisi Dieu, bien entendu, mais j'ai pleuré tous les jours, pendant tout l'été, tous les jours, je pleurais en fait. C'était toujours extrêmement dur, je n'étais pas détachée, ce lien était là et était hyper fort et donc tu sais que tu as fait le bon choix, tu sais que tu as obéi à Dieu, tu sais que c'est bon mais malgré tout, tu es toujours attachée et en fait, deux, trois mois plus tard, j'ai eu besoin de le revoir. Moi, je me suis dit on va se revoir, ça va me permettre de couper une bonne fois pour toutes mais ça m'a rendu encore plus malheureuse et là en fait, j'ai fait une prière extrêmement simple, la prière la plus simple de ma vie mais la plus efficace de ma vie. Ce soir-là, dans mon lit avant de m'endormir, au lieu de pleurer encore une fois toutes les larmes de mon corps, j'ai juste dit à Dieu, enlève l'amour que j'ai pour lui de mon cœur, vraiment et j'étais tellement sincère que Dieu l'a fait et en fait, le lien s'est brisé, tout s'est brisé à ce moment-là, je me suis endormie paisiblement et je n'ai plus jamais pleuré à cause de lui et peu de temps après, je rencontrais Mickaël donc si je n'avais pas vécu, si ce lien n'avait pas été coupé, je ne sais pas ce qui se serait passé avec Mickaël, comment ça aurait pu fonctionner alors que j'étais toujours attachée donc vraiment, je vous encourage à prendre le temps de mettre en pratique ce que Frédie a dit, c'est essentiel. Si vous avez encore de la peine quand vous repensez à une ancienne relation, vous voyez des photos, ça vous fait toujours quelque chose, il y a toujours cette boule dans votre cœur, dans votre estomac ou peu importe où, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, il y a un lien qui n'a pas été rompu et que peut-être vous n'êtes pas prêts justement à rentrer et ce faux célibat, c'est le terme parfait en fait parce que dans votre cœur, vous n'êtes pas encore célibataire et je crois que c'est important. Tu voulais ajouter quelque chose Nadine ? Non c'est bon, j'avais un doute. Je ne discerne plus quand tu veux parler, mais que nous arrive-t-il ? C'est un truc, mais je le dirai après. Ah d'accord, ok. Il y avait bien quelque chose alors. Nous on veut savoir Nadine. Il y avait quelque chose. On veut savoir. Elle le dira en rentaine apparemment. Moi je le saurais et pas vous. Demain, on continue cette mini-série sur le célibat et notre thème sera pourquoi suis-je toujours célibataire ? Donc un des critères a été apporté au travers de ta rubrique, le faux célibat. Mais il y a d'autres critères aussi qui vont pouvoir vous aider à identifier peut-être les raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Et Frédie, tu feras une rubrique « Couples et relations ». Pourquoi suis-je toujours célibataire aussi simple que ça ? Aussi simple que ça. Ça va aller ? Ça sera super. Vous êtes prêts pour demain ? Très beau programme. Un bon programme. Et pour terminer, je voudrais vous recommander le livre du pasteur Frédie parce qu'il a écrit un livre célibataire plus pour longtemps. Comment sortir d'un célibat prolongé, ce fameux célibat dont tu parlais. Et on vous le recommande. Si vous voulez aller plus loin, on voit bien à la caméra. Je suis sûre que vous le voyez bien. N'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez aller plus loin, si vous êtes concerné par ce célibat prolongé. À mon avis, ça va vous bénir. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écrire pour les célibataires. Ah ben oui. Tellement harcelé par eux que j'ai fait avec beaucoup d'amour. J'en doute pas. Allez, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501